Ok, c'est Noël, c'est vraiment Noël là? Allo tout le monde, bienvenue aux découvertes de Marilyn, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo qui est un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous une boîte de chez Loadcrate que ça fait vraiment longtemps que je voulais essayer. Et c'est la J.K. Rowling Wizarding World de Loadcrate. Écoute, c'est la boîte officielle, bimensuelle ou trimestrielle plutôt de Loadcrate, créée par nous l'autre que J.K. Rowling pour le monde de Harry Potter. Donc vous vous en doutez sûrement, je suis vraiment, vraiment contente. On va la déballer ensemble. Donc, ça c'est le dessus de la boîte et bien sûr, je vais vous cacher un peu mes infos personnelles. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut voir, c'est le petit sticker que vous voyez peut-être pas très bien parce que le facteur a fait une mauvaise job et il a caché la moitié du sticker. Mais je trouve que ça détaille super intéressant. C'est marqué EXPECTO PATRONUM. Puis là, je voulais le déballer puis enlever le petit collant, mais je pense que, et le garder pour ma collection personnelle, mais je pense qu'on aura, on pourra pas le faire malheureusement sans tout le défaire au complet. Donc on va ouvrir la boîte immédiatement. J'ai vraiment les petits détails ajoutés de Loadcrate avec tous les petits détails, toute la petite boîte noire. Je sais que dans d'autres éditions, il y avait aussi le seal de Muggle Worthy que je trouvais vraiment, vraiment cool. J'ai eu des recherches auparavant. Donc, on va ouvrir ça maintenant. J'ai mon petit couteau par ici. Je suis obligée de déchirer le petit collant si ça me fait de la peine. Et là, je vais l'ouvrir de votre côté à vous pour être sûre que je pense que ce n'est pas le bon côté. Donc, on va ouvrir la boîte. Ensuite, je vais l'ouvrir face à vous. Comme ça. Oh! En partant, c'est vraiment une super idée. J'aime vraiment l'idée. C'est la forêt interdite de nuit avec les petits flocons de neige. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je capote. Juste le packaging me fait capoter. Et là, je suis comme... OK, c'est Noël. C'est vraiment Noël. Il y a un t-shirt. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés dans les dimensions. Mais il y a un super t-shirt. Je vais le porter à tous les jours de ma vie. Je capote. Non, il y a ma grandeur. Et le t-shirt qui dit, en gros, c'est un lot pour être exclusif. Il faut que je capote. C'est marqué Connors Curse. Connors Curse. Comme ça ici. Puis c'est marqué Protect Against the Dark Arts for a limited time only. C'est vraiment cool. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est tout bleu. Il est bleu jeans avec le dessin dessus qui est surpoise. J'aime vraiment vraiment ça. Sérieux. Super beau t-shirt. Puis il a l'air de qualité en plus. Tout doux. Ouais, comme premier item. Bravo. J'aime vraiment vraiment ça. Ensuite. Je m'en vais vers quoi? Je m'en vais vers quoi? Le deuxième item que je vois. Ça semble être un pin. Un ring. Oh, nice. C'est un pin. On va l'ouvrir. Il semble être caché. Ça ne sera pas de long. Je vous pensais que c'est seulement marqué Harry Potter. Mais je pense qu'on a quelque chose de plus intriguant par ici. Je vais l'ouvrir devant vos yeux. Il y a beaucoup de petits emballages. Il est bien protégé. Ça, c'est vraiment cool. Donc, ça semble être un pin de ce que je remarque ici. On va l'ouvrir ensemble. Je veux voir. Oh, nice. Ça, c'est cool. C'est la bague de Gond. C'est un des set hors crux. Donc, elle est vraiment belle. Vraiment super détaillée. Puis, elle a l'air lourde aussi. Cool. Vraiment cool comme élément. Vraiment, j'aime vraiment ça. Oh, nice. On a un petit journal ici. De la Dumbledore's Army. D.A. Je vais vous la montrer comme ça ici. Vraiment cool. Les deux côtés. Vraiment nice. Ça a l'air d'un petit cahier tout simple. Un petit journal ligné. Euh, ouais, je l'aime vraiment beaucoup en cuir. Vraiment, vraiment nice. Je voulais rajouter comme petit quelque chose parce que je viens de développer le petit cahier. Le détail est vraiment bien. Dumbledore's Army. À l'extérieur aussi. Le petit détail est vraiment cool. là. Et non seulement, c'est un beau petit cahier de notes très normales. Mais à l'intérieur, on a la liste de tous les membres de la Dumbledore's Army avec leur signature à l'intérieur. Fait que c'était comme si c'était le livre officiel, le petit journal officiel de l'armée de Dumbledore. Ce qui est vraiment, vraiment, un beau petit détail. Par la suite, en passant, si j'ai oublié de mentionner, la thématique de cette boîte-ci, c'est défense contre les forces du mal. Donc, vraiment, vraiment nice. Ensuite, ok, ici on a une petite boîte qui semble, qui vient de The Noble Collection que je... Sérieusement, c'est la compagnie qui fait le plus de produits Harry Potter officiels. Donc, je vais vous montrer la boîte, ici. Oh! C'est Ollivander's Silver Snape Wand Pinned. Donc, ce que je comprends ici, c'est que c'est la baguette magique de Silver Snape, mais en format crayon. On va aller voir ça ici. La boîte est magnifique. Elle est très bien faite. Comme ça ici. C'est comme les baguettes. Apparemment que c'est comme... Ça semble pas mal une boîte de baguettes officielle. Ouh! Je vais vous montrer ma boîte. La petite baguette magique format mini. Oh! Elle est vraiment toute détaillée. C'est toute belle. Oh! Oh mon Dieu! Puis c'est lourd! Elle est super détaillée. Puis, c'est vraiment... C'est vraiment un crayon. Comme c'est ici. Vraiment cool. Ah! Il est très, très lourd. C'est de qualité. Ah! C'est un de mes éléments préférés. Sérieux! Il est vraiment beau. Vraiment super beau. Je pense que c'est un de mes éléments de collector préférés. Pour le moment de la boîte, c'est mon préféré. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air lourd. Qu'est-ce que c'est? OK! Il y a deux éléments. Premièrement, qu'est-ce que c'est que... Ah! C'est lourd! C'est quoi ça? Je veux savoir si ça vient Harry Potter, mais encore là. Qu'est-ce que c'est? Oh! Wow! Il est magnifique, mais je pense que ça... Ça ressemble à un appui livre. En trois dimensions. Puis ceux qui connaissent le film, les films ou les livres vont comprendre. Locomotor. Donc c'est les... C'est les chevaliers en statuette, en statue de Harry Potter, qui se mettent à protéger le château. Et c'est vraiment très très bien détaillé. C'est vraiment très 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 beau. J'ai pas envie de l'abîmer, donc je vais le laisser comme ça. Et là, il y a quelque chose à l'intérieur qui m'intrigue. Vraiment. C'est ça ici. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça semble... Je pense que je le sais. Ça semble être une carte qui représente... C'est blanc. Fait que vous verrez pas grand-chose. On a ici le... On a un démentor. Ça, c'est sûr et certain. Puis on a la biche de Snape. Fait que j'ai l'impression que... Ouh! C'est peut-être pas la biche de Snape. Je pense que c'est le... 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 Le protecteur de Harry, je crois. C'est le serre. Ouais, exactement. Donc là, je me demande si c'est pas des stencils. On va vérifier ensemble parce que ce que je pense avoir ici, c'est la lettre de Poudlard. Et je pense que c'est les éléments qu'on reçoit dans la boîte. Exactement. Fait que... Hein? OK. Là, je viens de comprendre quelque chose. C'est que la boîte qu'on vient de recevoir est en fait utilitaire. Dans le fond, ça va devenir aussi un... Hein? OK. Fait que... T'as le patronus qui va à l'intérieur puis avec des jeux de lumière, ça fait les ombres à l'intérieur. Fait que je pense que c'est un petit bonus qu'on a reçu. Donc, si je me fie à ça, c'est bien ça. Exactement. Fait que on a un élément en plus. Ah! C'est vraiment cool. Je pense que je vais faire... Ce que je vais faire plus tard, suite à cette vidéo-ci, je vais faire... Je vais faire mon petit bricolage puis je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble avec le patronus à l'intérieur. Donc, je pense que ça risque de être pas mal intéressant. Donc, suite au unboxing de la boîte Loot Craig de J.K. Rowling de Wizarding World, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est une boîte qui est magnifique. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour que ça soit juste... à sa juste valeur. En réalité, je capote particulièrement sur le crayon de Severus Snape, de la baguette magique de Severus Snape. J'aime vraiment tous les éléments vraiment beaucoup. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est l'appui livre que j'aime vraiment beaucoup. Que sérieusement, il va y avoir une place de choix dans mon décor étant une fan Harry Potter. Je pense que ça va être à quelque part bien rangé en évidence, peut-être dans mon décor. Qui sait? Sérieusement, je suis... sans mots. Je tripe vraiment beaucoup sur cette boîte. Si jamais vous avez le goût d'avoir une autre boîte de Wizarding World, la prochaine qui s'en revient, pourquoi pas? N'hésitez pas à me le dire en bas dans la barre d'informations. Si vous voulez en voir une deuxième fois, pourquoi pas? Puis nous, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada